et bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec et aujourd'hui on fait le déballage de gloomhaven jazz of the lion je me suis finalement laissé tenter par cette version plus simple plus facile à mettre en place de gloomhaven mais qui reste quand même avec les mêmes mécaniques de jeu je pense qu'ils ont changé quelques petits éléments et j'en ai quand même entendu beaucoup parler en bien et je vous dirais je pense je l'ai dit quand même à quelques reprises gloomhaven c'est un jeu que j'aime bien et puis malheureusement je trouvais que le temps de mise en place était long je m'étais fait une table pour le mettre en place mais quand j'ai déménagé par contre j'ai pu retrouver cet espace là et j'ai comme un peu abandonné de ressortir le jeu gloomhaven c'est rare que j'avais autant de temps devant moi pour jouer et cela j'aimerais aussi le jouer avec ma copine on va voir si ça va l'intéresser le premier abord oui mais on va voir si on va réussir à tout faire la campagne ensemble sinon je vais le continuer en solo je pense que ça va être très intéressant quand même gloomhaven jaws of the lion c'est 25 scénario 25 scénario il y a aussi le learn to play qui est quand même très intéressant je pense que c'est quatre ou cinq scénarios où on va apprendre donc à les mécaniques de jeu je pense qu'il en est rendu des nouvelles à chacune des parties donc c'est une belle façon de introduire ça et puis qu'est-ce que ça dit d'autre ben on va aller voir qu'est-ce qu'on a dans la boîte mais avant les petites infos de base c'est un jeu de c'est falloir faire game bien évidemment probablement il n'a pas écrit son nom ça doit être isaac chudris aussi est-ce que je vois pas son nom sur la boîte c'est rare il n'a pas mis le nom d'aucun auteur ah oui il est écrit d'écran tout petit ici by isaac chelris bien évidemment auteur de gloomhaven on lui dit un à quatre joueurs donc même principe 30 minutes par joueur donc j'imagine que les cernos scénario vont durant environ autour d'une heure 14 ans et plus bas à deux joueurs bien évidemment 14 ans et plus et puis c'est pas mal ça pour les infos et donc on va aller voir le à l'instant qu'est-ce qu'on retrouve dans gloomhaven jazz of the lion alors ouvrons cette grosse boîte quand même grosse boîte et je trouve que le prix quand même très intéressant j'ai réussi à le trouver à 47 48 dollars plus taxe pour tout la quantité de matériel qui semble avoir à l'intérieur je trouve que le prix semble vraiment très intéressant donc si on a une petite feuille qui nous dit bienvenue à gloomhaven stop read this before you do anything else donc on lit ça avant d'aller plus loin monsieur de sonner learn to play guide comme je disais on va avoir donc je vais passer rapidement donc différents scénarios ça va nous expliquer comment jouer qu'est ce qui se passe scénario 1 s'arrête ici qu'on l'a complété donc quelques pages à l'air juste pour se mettre en tête les premières règles et on continue comme ça jusqu'à scénario scénario 4 je pense ça arrête à 4 ou peut-être 5 scénario 5 donc ça va jusqu'à scénario 5 donc 5 scénarios pour apprendre le jeu les règles finales et après ça on est prêt à faire les 20 autres scénarios on a un petit glossaire aussi très intéressant donc sur certaines habilités des cartes qu'est ce que veut dire chacun des mots ça c'est le fun ce genre de truc là on a ça dans les jeux de fantasy flight game souvent espèce de lexique dictionnaire pas dictionnaire mais un lexique avec info sur les mots qu'on retrouve sur les cartes ou dans le jeu en général donc toujours intéressant d'avoir ça sous la main ça évite de chercher tout partout des fois dans les règles qui peuvent être qui peuvent être pénibles des fois l'anatomie des cartes qu'est ce que chacun je pense qu'ils ont fait beaucoup d'amélioration par rapport justement à gloom even par rapport aux commentaires probablement puis ils sont dit ben on va y aller le mieux qu'on peut pour vraiment améliorer puis être en le jeu encore plus accessible à tous je pense c'était la mission de ce jeu là donc si on a ici le supplément scénario on va aller voir rapidement je pense c'est des ce que j'ai compris c'est des des parties là je veux pas trop rentrer dans les détails mais c'est des parties de plus qui ajoutent à l'autre livret pour faire des plateaux plus grands le livre de scénario ici encore là je veux pas faire de sport là je veux pas aller dans trop loin mais mettons je regarde juste le premier pour vous donner une idée donc on a le scénario on n'a pas à monter toute cette map là qui était quand même la partie longue là on se le cachera pas dans gloom even donc à trouver les bonnes tuiles il y avait quand même beaucoup de tuiles donc c'est trouver les bonnes tuiles les placer dans le bon ordre placer les obstacles etc je pense qu'il y a encore des petits éléments à placer ici et là ce que j'ai vu mais vraiment très bien d'avoir ça ici déjà là on peut jouer ça semble bien fait aussi pour que la rayure arrive donc en deux cases pour en plein milieu je sais pas si c'est le cas partout le boudin plutôt là que ça vient pas bloquer le jeu on met ça sur la table on joue on a les mans où sont placés donc ça c'est très bien on a aussi des règles spéciales conclusions les rewards etc donc on a ça pour les 25 scénarios donc ça semble aussi une bonne qualité le livret sont bien fait et ça on a les lieux à coller sur une map donc les 25 lieux je pense à ce que j'ai compris c'est juste à gloom even qu'on est tandis que gloom even ça va être la ville mais après ça on explore tout le territoire autour donc les petits stickers ensuite de ça on a ici un petit plateau donc avec les trucs de d'attaque les dégâts l'argent des trappes qu'on va pouvoir placer des petits tokens ici de différents statuts qu'on peut avoir donc c'est la même chose qu'on va trouver dans gloom even empoisonné celui je suis pas sûr qui était là je pense que c'était stand peut-être je me souviens plus renforcement après ça on a les petits éléments on a un autre type de terrain on a des coffres aussi à placer et après ça on va retrouver dans le fond les différents monstres je pense qu'il y en a qui sont qui se ressemblent un peu dans gloom even probablement je me souviens plus de tous les monstres donc on a différents monstres ici petit plateau des éléments celui-là je pense qu'on l'a retrouvé mais je suis plus certain celui-là oui peut-être celui-là aussi je me souviens de celui-là il était vraiment fatiguant j'ai bien hâte de voir donc alors d'autres monstres ici ensuite de ça on a ici des petits items pour des systèmes bd je pense c'est pour l'initiative donc ça dit qu'il ya l'initiative je pense que c'est nos personnages ça c'est les monstres donc je pense que peut-être une piste d'initiative à quelque part voilà ensuite ici on a la map donc de gloom even où on va coller justement les différents autocollants et c'est une plaque qui comme finie je pense qu'on est capable de décoller peut-être un peu les collants si jamais on l'a mal placé ensuite de ça on a ici les roulettes que ça j'ai pas moi dans la vieille version de gloom even donc j'ai pas ces roulettes là je suis poigné un peu avec les sur notre plateau personnel faut mettre des petites pinouches ça tombe souvent fait que ça même c'est le fun parce que je vais pas les utiliser dans gloom even fait que je les avais pas fait que c'est quand même un bel ajout quand je pourrais poursuivre ma campagne donc c'est l'expérience et les points de vie donc on en a quatre comme ça quand même très cool l'air de bien fonctionner sont déjà montés aussi pas cette étape là à faire on a un petit tré ici pour mettre les différents il y a un insert aussi qui est quand même bien fait il y en avait un dans gloom even mais n'était pas nécessairement idéal j'espère que lui va être bien fait on a bon ici on a les boîtes de personnages donc ça les différentes boîtes je sais pas si je vais les ouvrir je vais peut-être en ouvrir une juste montrer un peu ce qu'il ya à l'intérieur je vais pas aller dans le détail non plus c'est le fun des fois de le découvrir aussi par soi-même mais j'aimerais ça quand même vous montrer une des boîtes on a les petits standy ici qui ont l'air un petit peu mieux fait que ceux que j'ai dans ma boîte donc en plastique blanc ou doré dépendant de personnages du monde ce qu'on va mettre en jeu ensuite ici on a les petites cartes de monstres quand même quelques états qu'il va avoir à faire pareil malgré tout ça je vais essayer d'ouvrir ça dans pas le long ici donc on a des petits séparateurs donc on va pouvoir mettre ça là probablement à quelque part jusqu'à on va pouvoir serrer ces cartes là donc on a des petits séparateurs on a des petits sacs de plastique donc avec elle on va pouvoir mettre les tokens on a ici des petites enveloppes pour les différents mondes donc si on va retrouver la même chose dans le jeu original donc il n'y en a pas tant de différentes ressemblent à ça on a ici les fameuses cartes de monstres donc les cartes de monstres donc et leur difficulté donc 0 1 2 sont de la même mécanique de cartes jusqu'à 8 jusqu'à 7 de force et on a leurs habiletés etc qu'est ce qu'ils font comment qu'on fait pour les battre chacun des monstres donc ça ici ça change pas on a leurs petites icônes ici en arrière donc ça c'est bien ensuite de ça ici on a des petites cartes de ville ici ils sont plus faciles à ouvrir je suis resté deux à ouvrir après on a des petites cartes d'objectifs des objectifs à faire dans un scénario qui va nous donner des petits crochets pour améliorer nos personnages donc ça c'est bien donc voilà je veux pas trop vous dévoiler non plus tout ça puis pas à moi non plus on a des items de plus des items qu'on va pouvoir aller acheter avec de l'argent et justement ben ces items là vont nous servir sur nos personnages très cool ensuite de tout ça ici qu'est-ce qu'on a voilà on a les cartes qu'il faut tirer quand on joue ça c'est pour les monstres celle là avec le petit m en bas donc ça donne soit des plus zéro des plus 1 des moins 1 sur l'attaque des monstres les plus 2 des pas d'effet des fois 2 sur les fois 2 on est pas obligé d'y mettre ça dépend si on veut ajouter plus de chances ou non fait que les choix c'est les fois 2 puis les les n'attaque pas qu'on peut enlever ou mettre ça ici ça dépend des scénarios des fois on peut rajouter ça même chose pour ce fois 2 là donc voilà ici on va avoir des petites boîtes je pense que ce sont les figurines de personnages non ça c'est cool peut-être les ouvrir ça pour vous montrer les petites figurines de façon les voies sur le derrière la boîte il n'y a pas de spoiler là ça par contre on les ouvrira pas ce sont les boîtes qu'on va devoir ouvrir au courant des scénarios donc on a la ABCD donc des petites boîtes comme ça qui nous fait des trucs à découvrir c'est soit c'est pas autant que dans blue maven mais quand même donc si je prends par curiosité je vais peut-être y aller avec je vais ouvrir un personnage qui me tente plus que les autres j'irai peut-être avec avec peut-être Hatchet que je vais ouvrir qui semble avoir une hache donc probablement dû à son nom donc je vais ouvrir lui voir si je peux vous montrer ça je vais ouvrir toutes les petites boîtes mais les grosses boîtes je vais juste ouvrir celle de Hatchet donc ah non ah oui c'est lui donc ici les belles petites figurines que moi j'avais pas dans la version de gloom event c'était des standee que j'aimais bien parce qu'il était déjà je penserais pas les peinturer quoi que c'est juste quatre figurines mais je manquais un peu de temps pour jouer fait que j'ai un petit peu moins de temps aussi encore là pour me mettre à peinturer en plus donc si on a un autre personnage je ne sais plus de leur nom ils sont écrits en arrière de la boîte je ne l'ai pas ici on peut aller voir je peux sortir ça et voilà donc ça c'était démoli cioniste après ça on a le personnage avec l'espèce de staff qui est Void Warden voilà petite figurine vous la voyez bien petit problème de focus donc on voit bien quand même beaucoup de détails si on veut peinturer ça ça prend de la patience et finalement on a ici red guard comme ça ici très cool aussi beaucoup de détails encore une fois voilà je trouve ça c'est quatre petites figurines c'est parfait pas besoin de mettre des milliers de figurines pour les monstres je trouve les standee c'est idéal et là je veux juste ouvrir tiens Hatchet juste montrer qu'est ce qu'il y a dans une boîte comme ça donc c'est la même boîte qu'on retrouvait dans Gloomhaven donc des boîtes de personnages donc là dans celui-là je pense pas qu'on va faire dans Gloomhaven on pouvait faire donc prendre la retraite de nos personnages mais j'ai l'impression dans cette version-là ça va être vu que ça c'est quatre joueurs normalement donc il y a juste quatre on peut aller jusqu'à quatre joueurs et puis il y a juste quatre personnages donc je pense pas qu'ils vont se rendre à la retraite donc ici c'est soit ah il y a l'XP la vie qu'on peut qu'on peut compter ici ou avec ça j'ai l'impression on peut mettre la condition les items, les cartes perdues, les cartes discartées les cartes actives donc c'est parfait on a l'histoire aussi du personnage ça c'est cool ça j'aime mieux, il est mieux que l'autre que j'avais on a aussi la petite fiche donc ils en ont mis quand même plusieurs fiches de personnages on peut y mettre son nom les crochets qu'on va aller chercher les XP, les items les notes de l'argent qu'on a ça je les avais plastifiés moi pour pour jouer avec un feutre je vais peut-être le jouer avec un stylo il y a quand même plusieurs feuilles c'est juste pour jouer une fois de toute façon au jeu donc ici on a des petits items propres à lui qui vont lui servir on a ici bon ça lui dit do not open this pack of cards until the character reaches level 5 donc ça on touche pas à ça je vous montrerai pas et pas non plus et on va aller voir de toute façon ces cartes ici de personnages qui ont le même principe donc les cartes au bas on attaque ben pas on attaque mais soit on veut le pouvoir du haut le pouvoir du bas on choisit toujours une des deux options puis on a l'initiative aussi au centre donc toutes des cartes comme ça il se montait un deck de cartes d'un certain nombre dépendant du personnage donc des cartes comme ça qu'on va avoir le choix les cartes ont certains niveaux il me semble A, B, 1 il y a des 1 il y a des X il y a des 2, 3, 4 et 4 puis après ça à partir de 5 je pense qu'on va avoir droit à l'autre paquet ensuite de tout ça on va avoir aussi les petites cartes ben justement du personnage qui sont donc les bonus ou les malus de moins 1 ou le plus 2 le x2 etc les petites cartes qu'on tourne lorsqu'on fait des attaques ça vient modifier notre attaque donc ça ajoute un petit une petite part de chance au jeu qui est le fun qui est agréable c'est-à-dire qu'on est pas à tout coup sûr de l'avoir et comme j'ai dit on peut enlever là c'était le cas dans le blue event on peut enlever les x2 puis les n'attaque pas les attaques non réussies si on va enlever un petit peu plus de chance juste garder les malus plus 1 moins 1 et puis ici on dit aussi de ne pas ouvrir tant qu'on n'est pas indiqué de le faire donc on l'ouvrira pas non plus donc on va retrouver un peu le même principe dans les autres boîtes fait que je ouvrirai pas et puis ben ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait dans dans le blue event vous voyez tout ça là c'est quand même beaucoup de stock pour en bas une petite affaire en bas de 50$ avant la taxe je trouve ça quand même assez incroyable qu'ils ont réussi à faire un jeu d'une bonne qualité de composantes des figurines en plus pour en bas de 50$ c'est assez surprenant et je pense que c'est un bon coup de leur part pour l'un qu'ils ont fait une grosse ils ont vraiment fait une grosse production ce qui leur a fait baisser leurs coûts et pouvoir justement fournir un jeu d'introduction un jeu qui va peut-être amener des joueurs à aller chercher après ça Gloomhaven pour jouer par après le plus gros le plus gros stock il y a Frosthaven aussi qui va sortir qui est un autre univers mais qui est encore un peu le même principe qui était sur Kickstarter il y a quelques mois je ne l'ai pas supporté vu que je n'ai pas assez joué à Gloomhaven et que ça ressemblait quand même dans le même principe ça me semblait un peu pas approprié de se procurer ce jeu-là tant que je n'aurais pas fini à Gloomhaven mais là je voulais celui-là comme j'ai dit je trouvais le fait intéressant de ne pas avoir à monter une carte qui était quand même très longue de tous les petits plateaux puis finalement tu avances à faire une heure de setup pour une heure de jeu ça tue un peu le plaisir malheureusement il faut l'installer sur une table probablement qu'un jour je vais le remettre sur une table si j'ai de l'espace pour y rejouer mais j'ai hâte de voir avec celui-là qu'est-ce que ça va donner au niveau du temps d'installation je pense qu'il va être quand même relativement rapide et on va pouvoir embarquer facilement dans les scénarios je trouvais que c'est un jeu qui était vraiment le fun j'aimais la mécanique de carte donc ça, ça ne change pas ah, c'est vrai j'ai oublié de je viens de voir j'ai oublié de déballer ces cartes-là mais bon est-ce que on va y aller rapidement je l'ai juste ici en même temps c'est des cartes que je ne veux pas trop en fait je ne veux pas mélanger mais c'est des cartes de ville donc il y a certains événements qu'on va avoir sur ces cartes-là des décisions à prendre et puis ici on avait les cartes de monstres juste vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air au niveau des monstres bon je l'ai réussi ça n'a pas été facile ok donc ici on retrouve les petites cartes de monstres c'est leur deck donc dépendant du personnage on va avoir ces cartes qui vont virer qui vont avoir son initiative qu'est-ce qu'il fait dans ce tour-là donc on a ça pour les différents types de monstres tout simplement ce type de cartes-là qui est leur deck un peu d'automat qu'on pourrait appeler qui permet de gérer les monstres gérer qu'est-ce qu'ils vont faire à leur tour de jeu donc comme j'ai dit ben ça fait le tour pas mal du déballage du contenu comme j'ai dit je trouve qu'il y a vraiment un rapport qualité de matériel prix très intéressant en plus ça m'a ajouté ça pour Gloomhaven pour plus tard donc c'est très cool donc sur ce ben ça va conclure ce déballage j'espère que vous avez apprécié et sur ce on se revoit très bientôt bye-bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir